C'est bien, il peut balancer aussi. J'attends les prochaines questions. Faux. Parce que l'alibi en bouteillage, on l'a pas mis. Tu fais vraiment des alibi en bouteillage. Elle envoie des photos d'un bouteillage. On te parle de ceux qui sont dans le film. Ok, donc ceux-là, faux. Alors... Non, faux. Mais ça aurait pu être vrai aussi. J'en connais des menteurs. Tariq, des fois, il m'a sorti tes gros mythos. Toi, tu m'as déjà... Je suis sûr que tu m'as sorti tes mythos toi aussi. Tes gros mythos ? J'adore ce que tu fais. C'est vrai. C'est-à-dire que le personnage d'Elodie, quelqu'un qui chambre beaucoup, fait beaucoup de crasse, beaucoup de... C'est carrément elle. Elle ne peut pas me défendre. Ah ouais, elle fait des trucs de ouf. C'est vrai. Je suis un peu moins rancunière que Flo quand même. Mais oui, j'aime bien. J'aime bien, oui, mais c'est pour lui faire rien. Je suis sympa. C'est toi. Mais je suis pas une mytho. Mais si, elle faisait le mur quand elle était jeune avec ses parents. Elle leur mentait. Mais c'est vrai que je faisais souvent le mur. Donc j'ai essayé de trouver des bons aliments quand je me faisais craver. Parce que ça arrivait très régulièrement. Mon père est très fort. C'est un détective. Tu peux rien lui cacher. C'est terrible. Oh, menti ? Bah moi j'ai déjà... Ouais j'ai déjà menti. Ah ouais ? Bah ouais. Bah quand j'ai dit que t'étais pas mal. Que t'étais plutôt drôle et... Ah quel petit goût. Et avec un bon fond. Ah c'est comme ça que tu mentes toi ? T'es fin ? Moi non. J'ai toujours été très franche. Carrément. Ouais ouais ouais. Ouais. Puis il a tendance à toujours tu sais... Il te raconte une histoire. Mais il l'amplifie x 1000 en fait. Il faut pas du tout l'écouter. Ah non mais il déforme tout. C'est une horreur. Tout à l'heure il m'a dit qu'il mentait jamais. Bah voilà. C'est un gros mytho. Moi un petit ouais. En fait j'ai un... Un pote qui s'était fait opérer des... Des testicules en fait. Et euh... Bon l'opération s'était bien passée. Je savais que tout allait bien. Et en fait je l'appelle à sa chambre d'hôtel. Et je vais lui faire une petite blague. Et je dis alors... Allo monsieur. Donc je change ma voix. Allo monsieur. Bon je vais pas dire son nom. Oui pour vous dire qu'il y a eu une petite complication à la suite de votre opération. Voilà il va falloir opérer la deuxième bourse. Et là j'entends. Oui mais c'est son père. Et je raccroche. Et je fais... Le con. Le con. Donc je m'en suis voulu d'avoir menti pour la blague. ... Non ça n'en faut. Tu ne le sauras pas. Non ça n'en faut. Non ça n'en faut. Non. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada